On entre dans le 21e siècle. Quand on se met comme ça, vous regardez, on entre dans le 21e siècle, on entre dans la métropole du Québec. Moi, je trouve que c'est vraiment à la hauteur de nos aspirations. Et c'est pour ça que tantôt, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, c'était de toucher, mais vraiment fier de voir que tout a été fait. À Montréal, c'est une denrée rare. Du pavé neuf comme ça. C'est pour ça que j'y touche, puis je me dis vraiment, demain, les gens pourront admirer cette oeuvre-là. Admirer Léoban, admirer ce qui a été fait. Moi, je suis très fier. Merci, messieurs. Bonne journée. Merci encore. C'est important pour vous de lever votre chapeau pour ces gens-là. Bien, c'est les grands héros. Vous savez, il y a plus de 2000 travailleurs et travailleuses qui ont construit ce pont-là. Et vous savez, aujourd'hui, on a une belle journée. Mais moi, je repense, ces gens-là ont fait ça beau temps, mauvais temps, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Alors, je l'ai toujours dit, c'est les grands héros de ce chantier-là. C'est l'expertise québécoise. C'est le génie québécois à l'oeuvre. C'est nos travailleurs, nos travailleuses. Je suis assez fier aussi de voir, en termes de santé et sécurité, ce qu'on a réussi à faire. On parle d'un chantier en hauteur, on se comprend. On voit comment il vante encore même aujourd'hui. Alors, ma pensée sera vraiment, mon cœur demain sera pour les travailleurs et les travailleuses. On le voit, il y a une superbe vue sur Montréal. Probablement un des plus beaux points de vue quand on va entrer à Montréal. Il y en a qui l'ont critiqué, ce pont-là, qui ne le trouvaient pas assez original. Il n'y a pas eu de concours international d'architecture. Comment vous le trouvez et comment vous recevez ces critiques? Écoutez, moi, je le trouve beau. Je pense que les gens qui auront la chance de le voir demain auront le même constat. On dirait que Montréal nous invite. On dirait que Montréal nous tend la main. Et quand je regarde des deux côtés, le design de ce pont-là, l'architecture, le travail, c'est vraiment, je pense, à notre image. Moi, ma première priorité, ça a toujours été la santé et la sécurité des travailleurs, bien évidemment. La deuxième chose, c'était la durabilité de l'oeuvre. Parce qu'on s'est dit qu'on se donnait une oeuvre pour 125 ans. Il y en a peut-être qui vont avoir des doutes. Parce que l'ancien pont Champlain devait durer pas mal plus longtemps. C'est pour ça qu'on ne voulait pas jouer dans le même film. Vous vous rappelez, en décembre, quand je suis allée voir les Montréalais, les Montréalais, j'ai dit, écoutez, ça nous prend quelques mois de plus. C'est parce qu'on ne voulait pas compromettre l'imperméabilisation de la structure ni l'asphaltage, évidemment. Les gens ont compris que quelques mois, c'est ce que ça nous prenait pour donner une oeuvre qui sera avec nous longtemps. Bien, j'espère que ce pont-là, Samuel de Champlain, qui a traversé plus de 20 fois son époque à l'Atlantique, j'espère que ça sera aussi emblématique de Montréal, qu'on se rappellera de nous à travers le monde avec ce pont-là. Merci pour cette visite VIP, M. le ministre. Bien oui, exclusive avec vous. Quel plaisir. Et puis on aura la chance demain matin de se revoir. Alors, rendez-vous demain matin. Je vous dis merci. Merci à toute l'équipe. Merci aux travailleurs. Puis on se voit demain matin. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci à vous. Merci.